C'est beaucoup d'émotions, c'est avec beaucoup d'émotions pour m'accueillir la nouvelle et vous remercier le Premier ministre pour la confiance qu'il est placée en moi. C'est vrai, c'est la première expérience mais vraiment comme toute échéance de la vie, je dois prendre, je dois prendre vite et en tant qu'enseignante, je sais que je peux et je dois faire le travail comme vous. Je sais que nous sommes en charge de l'administration, de la bonne marche des travaux bancaires, et aussi assurer qu'il y a une équité, une équation très égale. Là on attend, on attend. En tant que chef, souvent vous venez de taper sur la table, comment vous allez ? Est-ce que vous trouverez que vous faites ça ? Ah oui, pourquoi pas, nous faisons ça pendant des années. Je crois qu'il y a une personne qui tape sur la table puisqu'elle est ancienne. Alors maintenant ça va changer, les responsabilités changent, le devoir change, l'administration change. Mais du moment qu'on a confiance en soi et on peut tout faire. Vous êtes aussi la première femme à Chief Whip, si j'ai bien compris. Oui, je suis la première femme. Quel sentiment justement ? Ah, sentiment de triété, sentiment de, on va dire, c'est une culmination d'un engagement. Très surprise, mais seulement je sais qu'il y a une grande expectation de moi. Et j'ai un devoir très important et j'espère le faire comme j'ai accompli tous mes autres devoirs jusqu'à l'heure. C'est un moment bien honoré, je remercie encore une fois avant l'électeur électrice, c'est conscription numéro 16 qui fait nous permettre d'être là aujourd'hui. J'ai fini près de CMA, c'était le travail, il a commencé. Qu'avez-vous ressenti, qu'avez-vous ressenti quand vous êtes prête de CMA ? Beaucoup de piété, mais beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance envers l'électorat. Mais beaucoup d'émotion aussi parce qu'il m'est un petit peu évident, tant qu'il est dans une galerie publique, ou qu'il est dans une provenance, pas dans une provenance. Donc, ça aussi, c'est moi qui est dans la santé. Donc, c'est un moment bien émouvant. Moi, je crois que c'est mieux qu'être à la hauteur. Moi, je suis resté et moi, je suis essayé de me préoccuper à 20 sujets qui tenaient à moi à cœur, comme la cause féminine, la cause antiréniementale, 20 enfants, 20 jeunes. Et évidemment, on pourrait s'aller à l'écoute de bon habitant chez la construction numéro 16. C'est avec beaucoup d'émotion, surtout de s'asseoir là dans le parlement. J'ai souvent me tiens à assister dans une séance parlementaire. Ils ont du côté du public, mais maintenant, vous venez de l'autre côté, il y a quand même une émotion assez forte. Surtout qu'il a 5 ans pour aller, donc 5 ans. Ils ont dit même qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de la loi qui est passée. Il y a beaucoup à faire pour faire, donc il y a un plaisir, il y a un plaisir, et beaucoup d'émotion aussi. On peut travailler au salon de chez là. Donc, pour commencer, me défamiliarisement avec 20 sujets. C'est ce qui me préfère en ce moment. Tout le monde de ceux qui contiennent le numéro 18 et le numéro 19, en tant que PPS, me défamiliarisement avec le salon de chez là. Je m'occuper de ma séance sur le service de Tufille-Maurice. Il y a beaucoup de priorités. Je m'occuper de la propriété. C'est capable de réduire, surtout, et peut-être irradique, la propriété. Normalement, maintenant, c'est aussi capable de trouver un espace professionnel. Je suis en train de travailler à la marge de la famille qui nous ont été collés par la recherche du travail. Et nous pouvons travailler sur tout un plan stratégique, justement, dans ce sens. Avec Alain Gallaud et Spakashram Jandakra, tous les trois dans la circonstruction du numéro 14. Et comment s'est passée la prestation du CMA ? C'était un grand moment. J'ai été très émue et surtout très, très fière. Voilà, c'est une nouvelle page qui commence, que je tourne dans ma vie professionnelle, maintenant. Et c'est un bel engagement vis-à-vis de la population nordicienne. C'est un bonheur pour moi, parce que c'est à tout le pays, c'est à Ville-Maurice. Maintenant, quand même des piquets, ils ont toujours fait bouche des choses. Ils ont travaillé pour eux, ils ont commencé déjà depuis commençant. Et même, précieusement, ils ont aussi travaillé sur le sujet. A l'option pour que les priorités qui s'inscrivent sur le numéro 14, c'est la jeunesse, surtout. Également, qu'ils tiennent pour les séries, qui est intime pour la situation propre, la circonscription, la sécurité, comme c'était maintenant le plus que nous sommes en situation.